Pont de Grenelle, déboulonnage provisoire de la statue de la liberté afin de permettre la construction d'un nouveau pont. Le délicat transport fut mené avec beaucoup d'égard envers cette grande dame qui servit de modèle à la statue de New York. Monsieur Coste, combien de temps cette statue va rester en quarantaine ? Cette statue va rester sur cette terre provisoire pendant la durée de reconstruction du pont de Grenelle, c'est-à-dire pendant deux ans environ. Mais n'y a-t-il pas quelques dangers dans ce transport ? C'est une opération qui est assez délicate, surtout au départ, au moment où la statue se soulève de son socle. Y a-t-il eu quelques incidents ? Absolument aucun, mais l'opération a été préparée avec beaucoup de soin. Oui. Le socle de béton fait quelle épaisseur ? Le socle de béton fait environ 20 cm d'épaisseur. Il est bien suffisant pour supporter le poids de la statue qui est 12 tonnes. Nous allons la protéger des regards curieux par des plaques de tôle qui vont être posées sur le bâti métallique que vous voyez, qui entoure la statue à l'heure actuelle. Alors la statue sera remontée ensuite, mais comment ? Sur son même socle ? Non. La statue sera remontée sur un autre socle qui sera plus moderne et ira mieux avec le style également moderne du pont. Ce socle sera également plus élevé de façon à remettre la statue à peu près à son niveau initial. Allez-vous la nettoyer ? Absolument pas. Nous souhaitons au contraire conserver sa patine d'origine. Quant à la grande sœur de New York, majestueusement tournée vers l'Europe, elle est bien fidèle au poste et n'a pas l'intention de quitter son socle, même pour fêter ce mois-ci ses 80 ans. C'est en effet en octobre 1886 que cette œuvre fut inaugurée pour le centième anniversaire de la guerre de l'indépendance et pour concrétiser l'amitié franco-américaine. L'audacieux sculpteur français Bartholdi, déjà auteur du Lion de Belfort et du Ballon d'Éterne, venait de réussir une œuvre gigantesque dont tous les éléments furent transportés par bateau dans 214 caisses. La maison de Bartholdi à Colmar est maintenant devenue un musée. Monsieur Bourger, nous sommes ici dans la maison natale de Bartholdi qui, je crois, a été transformée en musée. En effet, cette maison contient tout le mobilier, la bibliothèque et la plupart des maquettes réalisées par cet enfant de Colmar qui est le sculpteur Bartholdi. Et voici, monsieur, le modèle définitif de la statue de la liberté telle que Bartholdi l'a réalisée. Et ces petites statuettes qui se trouvent sur la cheminée. Ce sont les maquettes, les différentes maquettes, qu'il a faites à partir de 1859. La première est en somme une reproduction de la maquette du phare de Suez auquel Bartholdi avait pensé en 1857. Et si l'on peut dire que la statue de la liberté est née dans l'esprit de Bartholdi en 1866 environ, sa forme lui a été inspirée, sans aucun doute, par la maquette du phare de Suez. Sous-titrage ST' 501